Les astronautes sont sélectionnés pour leurs performances physiques et intellectuelles hors du commun. Ce sont à la fois des ingénieurs et des scientifiques qui excellent dans leur domaine, et des sportifs hors normes. Mais les astronautes ont beau être triés sur le volet, ils et elles restent des êtres humains. Des humains qui font parfois des bêtises. Et les astronautes d'Apollo 15 ont fait une bêtise qui leur a même coûté la possibilité de retourner dans l'espace. Bienvenue dans Spaceship, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. Dès les débuts de la conquête spatiale, plein de goodies liés aux différentes missions ont été produits, que ce soit pour Spoutnik et Laïka dans les années 50, ou pour Thomas Pesquet et Perseverance aujourd'hui. Des tasses, des bibelots, des assiettes, des timbres, des stylos, tous les types d'objets y sont passés. A la fin des années 60, la NASA a commencé à produire des enveloppes timbrées de collection pour chaque mission. Elle avait un partenariat avec le service postal américain pour que les enveloppes puissent être oblitérées juste avant chaque lancement. Ces enveloppes étaient ensuite distribuées aux employés et aux amis des astronautes en guise de souvenir. Et aujourd'hui, les philatélistes se les arrachent, certaines se vendant même à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Afin de les envoyer sur la Lune avec la mission Apollo 15, la NASA avait imprimé plus de 200 enveloppes avec le badge de la mission et le nom des trois astronautes. David Scott, Alfred Worden et James Irwin. Par ailleurs, les astronautes des missions Apollo pouvaient emmener avec eux une poche remplie d'objets personnels. Cette poche faisait à peu près la taille d'un grand livre et devait peser moins de 700 grammes. Et dans cette poche, les astronautes emportaient des objets qui pouvaient leur être utiles pendant le voyage, mais qui n'étaient pas fournis de façon standard. Ou ils pouvaient même emporter des souvenirs ou des objets symboliques. Par exemple, certains astronautes ont emporté des photos de leur famille. Neil Armstrong a apporté un petit morceau de bois et de toile du premier avion des frères Wright. D'autres astronautes encore ont emporté des objets à offrir à leur famille à leur retour sur Terre. C'est donc plutôt habituel d'avoir des souvenirs qui soient transportés lors des missions spatiales. Bref, plusieurs mois avant leur départ, les astronautes d'Apollo 15 ont dîné chez un de leurs amis, Horst Eiermann. Et pendant le dîner, celui-ci leur a proposé un plan pour se faire un petit peu plus d'argent sur le côté. Vu que la NASA avait déjà prévu d'envoyer 243 enveloppes timbrées sur la Lune, il suffisait aux trois astronautes d'Apollo 15 d'en emporter quelques centaines de plus dans leurs affaires personnelles. Puis de retour sur Terre, les astronautes devaient en revendre 100 à un vendeur de timbre allemand par l'intermédiaire d'Aiermann. Et en échange des 100 enveloppes revendues aux collectionneurs, chaque astronaute devait recevoir 7000 dollars, l'équivalent d'environ 40 000 dollars aujourd'hui. Vu les risques de leur métier, aucune compagnie d'assurance ne voulait leur fournir d'assurance vie. Donc cette affaire permettait aux astronautes d'assurer un pécule pour leurs enfants, en cas de pépin pendant une mission. Et c'est pourquoi ils ont accepté le plan. Et bien sûr, tout ceci devait être fait dans le dos de la NASA. En effet, les astronautes n'avaient pas le droit d'user de leur position à des fins lucratives. Ils ont même été mis en garde par le directeur de vol lui-même contre l'emport d'objets qui risqueraient par la suite d'être revendus, même s'ils n'étaient pas revendus directement par les astronautes eux-mêmes. Et ce même directeur de vol devait personnellement approuver tous les objets personnels emportés par les astronautes sur la Lune. Peu avant le lancement d'Apollo 15, les astronautes conçoivent le design des enveloppes à partir du badge de la mission. Ils se débrouillent pour les faire imprimer sur du papier léger, puis ils les font timbrer et oblitérer. Les enveloppes sont ensuite infugées par l'équipe technique d'Apollo, qui ne se doute pas de ce qu'il strame et pense avoir affaire aux 243 enveloppes approuvées par le directeur de vol. Au moment de monter dans la fusée Apollo 15, Alwarden a glissé les enveloppes de contrebande dans la poche de sa veste, puis pendant le vol, il les met dans le module lunaire afin qu'elles aillent jusqu'à la surface de la Lune, ce qui permettra d'augmenter leur valeur aux yeux des collectionneurs. De retour sur Terre à la fin de la mission, les astronautes font certifier les enveloppes par un notaire pour attester qu'elles sont bien allées sur la Lune. Puis, ils les envoient par courrier recommandé aux vendeurs de timbres, ils empochent l'argent, et voilà, une affaire rendement menée. Le plan était parfait. Mais, quelques mois plus tard, un collectionneur européen qui voulait acheter une de ces fameuses enveloppes a écrit à la NASA pour s'assurer de l'authenticité de l'enveloppe avant de l'acheter. Et jusque dans le milieu philatélique américain, le bruit courait qu'il y aurait en vente en Europe des enveloppes ayant voyagé avec Apollo 15. La NASA mène l'enquête et découvre le poteau rose. Les trois astronautes sont appelés à témoigner devant le Sénat américain et se retrouvent obligés de rendre l'argent. Et pour couronner le tout, ils sont interdits de vols spatiaux futurs. C'était Spaceship, merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir me poser des questions par mastodonte sur le compte moutmout à framapia.org Portez-vous bien et à bientôt !